Bonjour, il y a deux chèques en blanc dans le projet d'accord cadre institutionnel entre la Suisse et l'Union Européenne. Le premier, c'est celui dont j'ai déjà parlé, la reprise automatique du droit européen. C'est un chèque en blanc explicite, même s'il est, on essaie de le camoufler avec un écran de fumée, mais c'est relativement facile à voir à travers cet écran de fumée. Et puis quand on lit le texte de l'accord, c'est explicitement dit. Par contre, il y a un deuxième type de chèque en blanc, et c'est là-dessus que je consacre cette vidéo. C'est des chèques en blanc qui sont moins explicites, puisque ce n'est pas lié à quelque chose qui est marqué dans l'accord, mais à quelque chose qui n'est pas marqué dans l'accord. Deux exemples, ce n'est pas marqué clairement dans l'accord si c'est le tribunal arbitral lui-même qui décidera quand une mesure de rétorsion de l'Union Européenne est proportionnée ou pas. Ou si le tribunal arbitral devra se référer à la Cour Européenne, et que c'est finalement la Cour Européenne qui décidera elle-même si les mesures de rétorsion européennes sont proportionnées ou pas. Ça ne s'est pas dit clairement. Un deuxième point qui n'est pas dit clairement concerne la directive sur la citoyenneté européenne. Ce n'est pas dit clairement si et dans quelles mesures elle s'applique dans le cadre de cet accord cadre. Il y a donc des choses qui ne sont pas claires et finalement ce sera les juges qui clarifieront ces points. Et ça, ça ne nous convient pas parce qu'on aimerait savoir ce qu'on signe. Et c'est au parti signataire de décider le contenu de l'accord plutôt qu'aux juges qui sont censés uniquement appliquer l'accord. Que ce soit le législateur qui fasse la loi et pas les juges, et que les juges simplement appliquent la loi, c'est particulièrement important lorsqu'il s'agit d'un accord international. Alors c'est aussi important lorsqu'il s'agit d'une loi nationale, mais dans ce cas-là, si on s'aperçoit que les juges interprètent la loi d'une façon qui n'était pas l'intention du législateur, le législateur peut toujours modifier la loi de façon à la clarifier. Donc il y a cette option dans le cadre d'une loi nationale. Il vaut mieux qu'elle soit écrite le mieux possible dès le départ, mais s'il y a des lacunes, c'est possible de modifier la loi pour clarifier ces points. Dans un cadre d'un accord international, c'est beaucoup plus difficile, parce que c'est écrit à deux mains, c'est-à-dire entre les deux parties. Si il y a une partie qui n'est pas satisfaite de l'interprétation des juges, alors que l'autre partie est toute contente, et bien là, ils ne vont jamais se mettre d'accord pour modifier le texte de l'accord. Donc dans le cadre d'un accord international, il faut être particulièrement attentif à ce que ce soit très très clair. Alors on dira que c'est jamais possible d'être parfaitement clair, mais il faut être aussi clair que possible, et le fait que la perfection ne soit pas de ce monde ne justifie pas de ne pas chercher à faire un bon travail. Donc bien sûr, il y aura toujours des choses qui n'ont pas été prévues, mais il faut autant que possible chercher à les prévoir, et surtout, dans le cas actuel, on n'a même pas encore signé cet accord. Donc il n'y a pas de raison de ne pas en tenir compte maintenant, c'est par les imprévus après signature, on est au stade encore avant la signature. On peut dire peut-être que les négociateurs n'y avaient pas pensé, peut-être, si c'est le cas, maintenant ils sont avertis, et s'ils ne le font pas, probablement que ça dit quelque chose. Donc la clarté est importante pour déjà pour l'Oise nationale, c'est encore plus crucial lorsqu'il s'agit d'un accord international à causer des difficultés de redégociation, et puis, alors c'est encore, encore plus important s'il s'agit d'un accord international asymétrique et que vous êtes la partie faible. Donc ici, il s'agit bien d'un accord international asymétrique, puisqu'il s'agit pour la Suisse de reprendre automatiquement l'évolution du droit au repère. Et c'est bien la Suisse qui est la partie faible, et dans ce cas-là, vous avez absolument besoin de la clarté de l'accord pour être protégé. Il y a donc une deuxième couche de chèque en blanc implicite qui se rajoute à la couche de chèque en blanc explicite dans cet accord cadre. Pour cet accord cadre, c'est pas très très grave finalement qu'il y ait ce chèque en blanc implicite, parce que de toute façon, il y a déjà le chèque en blanc explicite qui est visible à travers l'écran de fumée, et puis de toute façon, il y a beaucoup de défauts à cet accord cadre. Il est de toute façon évident qu'il faut le rejeter, même sans voir cet aspect chèque en blanc implicite. Donc, c'est surtout pour d'autres accords qu'il faut tirer les enseignements de cette vidéo, pour d'autres accords où les autres points seraient peut-être mieux fait et où l'élément décisif serait cet aspect chèque en blanc implicite. Parce qu'un chèque en blanc implicite, dans un accord international, c'est une raison suffisante pour rejeter l'accord. Mais pour l'accord cadre, il y a une multitude de raisons suffisantes pour rejeter cet accord. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, et à la prochaine. Pour défendre la démocratie directe en Suisse, rejoignez-nous sur Décube. Vous avez à l'écran des indications sur la manière de nous rejoindre. Si vous avez des difficultés techniques, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo.